Et c'est parti pour l'anglais. J'adore ma phrase d'introduction, toujours la même. Quand on est prudent, on fait attention pour éviter le danger. La Tour Eiffel est un monument mondialement connu dans le monde entier. Ce musée d'art moderne est mondialement célèbre. Ce musée d'art moderne est mondialement connu. Il est internationalement connu. Il faut partager la route avec les cyclistes. Soyez prudente, il y a des voleurs dans le métro. Be careful, there are rovers in the subway. Tu es trop prudent, vis plus dangereusement. Trop prudent, vis plus dangereusement. Tu es trop prudent, vis plus dangereusement. J'aimerais moins de description et prix d'action. J'aimerais moins de description et de plus d'action. Nous avons dû donner une description du bonheur. Comment s'appelle ce musée mondialement connu à Paris? Je veux dire le Louvre. Do you mean the Louvre? C'est la boulangerie dont les croissants sont si chers. This is the bakery whose croissants are so expensive. C'est tout plat, super pour un cycliste débutant. It is all flat. Awesome for beginner cyclist. Monsieur l'argent, monsieur l'argent, un inconnu m'a volé mon sac quand je marchais. Vous avez la description de cet homme. Do you have the description of this mienne? Vous avez tous connu, vous avez tous entendu parler de ce musée dont les collections sont mondialement connues. Dans cette région, il y a plein de routes réservées aux cyclistes. C'est super, moi qui adore conduire à la voiture. C'est super, moi qui adore faire du héros. J'ai pris le guide dont je préfère les descriptions. J'ai pris le guide dont je préfère les descriptions. Je préfère le monde entier, lundi, lundi, prudent, long, content, non, envie, happy. Be careful, cyclistes are crazy here. Sois prudent, les cyclistes sont fous ici. J'ai pris le guide dont je préfère les descriptions. I took the guidebook whose description I prefer. Il a mal dormi dans ce sac de couchage tout petit. Il a mal dormi dans ce sac de couchage. Il a mal dormi dans ce sac de couchage. On est coincé dans ce tunnel, comment peut-on en sortir ? Sois prudente en traversant la rue à Londres. Comment as-tu pu te tromper d'avion exactement ? La dame du guichet m'a donné un seul aller-retour. La dame du guichet m'a donné un seul aller-retour. Le guichet de tourisme permet un séjour d'un mois. Le guichet de tourisme permet un séjour d'un mois. Il risque de pleuvoir, rentrons vite à l'hôtel. Le guichet de tourisme permet un séjour d'un mois. Le guichet de tourisme permet un séjour d'un mois. « Soyez prudente, il y a des voleurs dans le métro. » Cela vous dérangerait-il de mettre votre musique le moins fort ? Ah pardon, je ne savais pas que vous dormiez. Alors, chers passagers, nous vous rappelons que vous ne pouvez prendre qu'un seul bagage en cabinet. Je voyage obligé, je prends juste un bagage en cabinet. Il a mal dormi dans ce sac de couchage tout petit. Il a mal dormi dans ce sac de couchage. Il a mal dormi dans ce sac de couchage. Il a mal dormi dans ce sac de couchage. Oh, je ne sais plus. Il a mal dormi dans ce sac de couchage. On est coincé dans ce tunnel, comment peut-on en sortir ? Coincé dans ce tunnel. Comment on peut en sortir ? La dame du guichet m'a donné un seul aller-retour. Il risque de pleuvoir. Rentrons vite à l'hôtel. On est coincé dans ce tunnel, comment peut-on en sortir ? On est coincé dans ce tunnel, comment peut-on en sortir ? On est coincé dans ce tunnel, comment peut-on en sortir ? Il risque de pleuvoir. Rentrons vite à l'hôtel. Il a mal dormi dans ce tunnel. Il a mal dormi dans ce tunnel. Il a mal dormi dans ce tunnel. On est coincé dans ce tunnel, il a mal dormi dans ce tunnel. Quelques concrete. On est coincé dans ce tunnel. S'il a mal dormi dans ce tunnel. Bienvenu par les cellules. Bon appétit à l'hôtel. Marche sur ses rails, marcher sur ses rails est dangereux, un train pour arriver, walking on this tracks is dangerous a train could come, la dame du guichet s'est trompée, elle a vendu à Luc un billet pour Nice, mais il doit aller à Paris et elle ne veut pas changer son ticket. Quel est le problème ? Luc n'a pas la bon billet. A cette heure-là, la pâtisserie va probablement être fermée. Dehors, la température est dangereusement élevée. Ce chauffeur de bus conduit très dangereusement. Visiter ce musée sur l'histoire des rails ne doit pas être très intéressante. Mais au guichet, ils offrent un café si tu achètes un billet. Le musée parle de l'histoire du café. Parle de rails. Je suis déjà entré, non, je suis déjà passé devant ce restaurant célèbre, mais je n'ai jamais mangé. Tu peux acheter tes billets de train au guichet. Billet. Guichet. Il s'est trompé, mais il ne le sait pas encore. Est trompé, mais il ne le sait pas encore. Il a fait des erreurs, mais il ne le sait pas encore. Il se trompe, mais il ne veut jamais dire qu'il a tort. Il a fait des erreurs, mais il ne veut jamais dire qu'il est mauvais. En allant à ce guichet... Allez, à ce guichet n'a pas été simple. En allant là-bas, il s'est perdu. Notre chambre doit sûrement avoir une belle vue. Doit. Sûrement. Avoir. Une. Belle. Vue. Our room must surely have a beautiful view. Anna apprend à conduire avec son père, mais il trouve qu'elle s'approche toujours dangereusement des voitures qui sont devant elle. Le père d'Anna a peur. On est passé devant ce musée, mais on n'y est pas entré. On est passé devant ce musée, mais on n'y est pas entré. Entrez. We passed by that's museum, but we did not enter. Se promener sur les rails est un taille. Rail. Taking a walk on the rise is prohibited. En passant devant ce lieu, jette-y un coup d'œil. Jette-y un coup d'œil. Devant. Jette-y un coup d'œil. Jette-y un coup d'œil. Jette-y un coup d'œil et un coup d'œil ! It's good. The thunderstorm is approaching dangerously near us. L'orage approche dangereusement behind us. L'orage s'approche dangereusement près de nous. L'orage s'approche dangereusement de nous. Est-ce que ça marche ? L'orage s'approche dangereusement. Non, il ne prend pas. L'orage s'approche dangereusement près de nous. L'orage s'approche dangereusement près de nous. En général, les touristes n'ont pas besoin de visa pour aller dans un autre pays. Pour ce voyage au Mexique, tout est compris le vol, le visa et le logement en camping. Mais on ne vous offre pas le sac de couchage. Que faut-il payer en plus ? Le sac de couchage. Si vous partez en camping, n'oubliez pas vos sacs de couchage. If you go camping, don't forget your sleeping bags. Visiter cette ville est très sympa, mais tout est terriblement cher. Les touristes ne doivent pas rester très longtemps, c'est dommage. Qu'est-ce qui est dommage ? La ville est trop chère. Nous sommes en retard. Ils doivent sûrement nous attendre devant l'hôtel. Ce sac de couchage est terriblement chaud. J'ai fait des randonnées en montagne l'année dernière et je n'ai pas eu froid du tout. Cette personne aime camper. Gérer les enfants dans l'avion était stressant. Managing the children on the plane was stressful. Le prix comprend juste la chambre d'hôtel. Comprend, compris, comprend. The pricing clause just the hotel room. Postuler pour ce visa était une vraie aventure. Nous ne devons pas être très loin de l'hôtel. Ne devons pas être très loin de l'hôtel. Nous ne devons pas être très loin de l'hôtel. N'oublie pas les sacs de couchage pour le camping. Ils doivent sûrement être perdus. Ils doivent sûrement être perdus. Ils doivent. Ils doivent. Visiter ce pays a été une expérience incroyable. A été une expérience incroyable. Visiting this country was an incredible experience. Applying for the visa was a real adventure. Postuler pour ce visa était une vraie aventure. These services must surely be included. Ces services doivent sûrement être compris. Le lit dans lequel j'ai dormi était terriblement petit. Tu as pris six bagages en cabine. Ce n'est pas un peu trop. Zari, si tu mets autant de vêtements dans ta valise, tu risques de ne pas pouvoir la prendre en cabine et de payer un supplément. Zari va peut-être payer plus cher. Ce passager s'est énervé quand le chat de son voisin s'est assis pour la quatrième fois sur ses genoux. Le chat devrait être par terre. Quel est le problème ? Le chat est par terre. Le chat n'est pas à sa place. Nothing annoys me more than the sound of mosquitoes. Rien ne m'ennuie. Vous s'est énervé ? Rien ne m'énerve. Plus que le bruit des moustiques. Léo, nous avons trouvé cet adorable crocodile pendant notre randonnée. Il est si mignon. Cela vous dérangerait-il de l'adopter ? Le crocodile pourrait être adopté par un niveau. Avec ce vieux train, on risque d'être en retard. Avec ce vieux train, on risque d'être en retard. Avec ce vieux train. Avec ce vieux train. Ah, c'est quoi risqué ? To be late. Ah, c'est me. Risque. Might. Might. As parmi, it's might. With this old train, we might be late. We might be late all the passengers on this cruise. à nos humains tous les passagers de cette croisière ménière. Would you mean moving mind would you mind moving your street cases déplacerait ? Oh, je ne sais pas. On voit l'isant. tromper. Cela ne vous dérangerait-il ? Cela ne vous dérangerait-il ? Cela ne vous dérangerait-il ? Cela ne vous dérangerait-il de déplacer vos valises ? What ? Would you mind moving your street cases ? Tu peux prendre ton sac à main and one carry-on back ? On risque d'être en retard si c'est Luc qui conduit. We might to be late if it is Luc who hears to living. We might be late if it is Luc who hears to living. By behaving like that you are annoying her soul. En te comportant comme ça, tu nous déranges, tu nous énerves. Tous. Cela vous dérangerait-il de me prendre en photo ? Hola ! What do you mean taking a picture of me ? What do you mean taking a picture of me ? What do you mean making less noise? Cela vous dérangera. Cela vous dérangera. Qu'est-ce qu'il dérangera? De faire moins de bruit. Il risque de pleuvoir. Rentrons vite à l'hôtel. Il risque de pleuvoir. Rentrons vite à l'hôtel. It made rain. Let's kickly go back to the hotel. If you take a single carry-on bag, it's free. Si vous prenez un seul bagage à main, c'est gratuit. Si vous prenez un seul bagage à main, c'est gratuit. Si vous prenez un seul bagage à main, c'est gratuit. Comment ? Comment ? Comment as-tu pu te tromper d'ailleurs exactement ? Avec ce vieux train, on risque d'être en retard. Avec ce Vuitton, on risque de ne pas y challenging. Avec ce Vuitton, on risque de ne pas y challenging. Avec ce Vuitton, on risque d'être en retard. Cela vous dérangerait de déplacer vos valises. Ah, c'est cela vous dérangerait-il. On risque d'être en retard si c'est Luc qui conduit. L'alimentation est d'être en retard. L'alimentation est de décriteur. Si c'est Luc qui s'est élevé, Cela vous dérangerait, Lille, de me prendre en photo ? Ce n'est pas ça, c'est pas ça. Would you mind taking a picture of me ? If you take a single carry and bag, it's free. Si tu prends un seul bagage, if you take a single carry. Bagage à quoi ? Je ne sais pas. C'est gratuit. Ah oui, c'est ça, bagage à quoi. On risque d'être en retard si c'est Luc qui conduit. Je ne sais pas. Ah, we meant be late, might, we might be late if it is Luc who is driving. Cela vous dérangerait, Lille, de me prendre en photo ? Je ne sais plus. Would you mind taking a picture of me ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. A voix haute. Out loud. Maman. Mom. Près de. Posture. Frontière. Border. On est coincé dans l'ascenseur, on ne peut pas en sortir. Nous sommes restés dans l'élevage, nous ne pouvons pas sortir de l'élevage. Effectivement. Addition. Check. Ouvert. Open. Short. Cette rivière marque la frontière entre nos deux pays. Nous pouvons traverser grâce à ce pont sur la rivière. Julie n'aime pas rouler en voiture dans les tunnels. Elle a été coincée une fois dans un tunnel en montagne et depuis elle a toujours peur. Julie a peur des tunnels. Quelle est la distance entre Paris et Borloo ? Quelle est la distance entre Paris et Borloo ? Au nord du Canada, les distances sont immenses. Du Canada, les distances sont immenses. Au nord du Canada, les distances sont immenses. Beaucoup de Français prennent la frontière tous les jours pour aller travailler en Suisse. A lot of French people cross the border every day to go walk in Switzerland. Effectivement, Luc et Max sont coincés à la frontière. Tu avais raison. Il y a encore beaucoup de contrôle. Ils n'arriveront que demain. Luc et Max sont entre deux pays. Il est effectivement coincé dans un embouteillage. Il est effectivement coincé dans un embouteillage. L'hôtel est effectivement complet. Je suis désolé. Il y a un grand tunnel sous la montagne. Il y a un grand tunnel sous la montagne. Effectivement, ce tableau est du 11e siècle. Indeed, this painting is from the 11th century. C'est horrible. Nous sommes coincés. C'est horrible. Nous sommes coincés. C'est horrible. Nous sommes coincés. C'est un rebond. Nous sommes coincés dans l'élévator. La distance n'est pas importante. La distance n'est pas importante. Qu'en temps, cette lumière au fond du tunnel, c'est un train. Cette lumière au fond du tunnel, c'est un train. That's light at the back of the tunnel. That's the train. Careful we must have more distance between curves. Attention, il faut plus de distance entre les voitures. Novembre. Rire. Prudent. Copain. Friends. Soyez prudents, cette route est dangereuse. Be careful, this red is dangerous. Oscar n'est actuellement qu'un professeur d'art dans un lycée, mais il espère un jour être mondialement connu pour ses peintures. Oscar voudrait être très célèbre. Cette station bannée en français est mondialement connue. This French beach resort is international. On a éclairé les décorations traditionnelles, les descriptions sont aussi éclairées par la même lumière. Ce pauvre cycliste vient de tomber. C'est la boulangerie dont les croissants sont si chers. Nous avons dû donner une description du voleur. C'est tout plat. Super pour un cycliste débutant. Plat. Super. Pour. Un. Cycliste. Débutant. It's all flat. Awesome for a beginner cyclist. J'ai pris le guide dont je préviens. Don't. Bruno a fait à la police la description du cycliste qui a volé le sac de cette dame, mais les policiers ne sont pas sûrs de le retrouver. Le cycliste a disparu. Le cycliste dont tu vois que tu vois là-bas être celui dont a volé le vélo trois fois un mois. Quoi ? Le cycliste que tu vois là-bas être celui dont on a volé le vélo trois fois un mois. D'accord. Ce musée d'art moderne est internationalement, non mondialement, célèbre. Ce lieu mondialement connu est toujours bondé. Ce lieu mondialement connu est toujours bondé. This internationally well-known place is always crowded. Be careful there are robbers in the subway. Soyez prudent. Soyez prudente. Il y a des voleurs dans le métro. Sois prudent. Les cyclistes sont fous ici. Les. Cyclistes sont fous ici. Be careful, cyclistes are crazy here. I took the guidebook was description I prefer. j'ai pris le guide I took the guidebook was j'ai pris le guide dont je préfère la description. J'ai pris le guide. J'ai pris le guide. J'ai pris le guide. J'ai pris le guide dont je préfère la description. J'ai pris le guide dont je préfère les descriptions. J'ai pris le guide dont je préfère les descriptions. Ta description n'était pas vraiment très claire. Tu risques de rater ton vol si tu ne te Dépêche pas Il risque de pleuvoir, rentrons vite à l'hôtel It mean... It... no might Might It might win Let's quickly go back To the hôtel They were terribly frightened upon learning that Il... Était Il était terriblement Terriblement It were terribly frightened Effrayé Effrayé En apprenant sans Ils ont été terriblement effrayés en apprenant sans La dame du guichet m'a donné un seul aller-retour Le ticket Le ticket Of lady Gave me A single Country ticket Guess Guess What They caught the wrong bus again Guess Devine Quoi They caught the wrong bus ticket Ils se sont trompés Ils se sont encore trompés de bus Ils se sont encore trompés de bus Avec ce vieux train, on risque d'être en retard Le lit dans lequel j'ai dormi était terriblement petit. On risque d'être en retard si c'est Luc qui conduit. La description dont je t'ai parlé n'est pas celle qui est sur cette brochure. Manger ce plat épicé leur a donné mal au ventre. Ating this spicy dish gave them a stomachache. Stomach. Your description was not really very clear. Ils ont été terriblement effrayés en apprenant ça. Merci. 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 Excusez-moi j'ai raté mon train il faut que je change mon billet. La pharmacie est là-bas ils pourront vous aider. Le guichet est là-bas quelqu'un pour vous aider. La dame du guichet s'est trompée. Elle a vendu à Luc un billet pour nous. Luc n'a pas le bon billet. Notre train est sur le quai d'en face. On traverse ici ça va plus vite. Ah non c'est dangereux de marcher sur les rails. Tu t'es trompée mais ça arrive à tout le monde. La température au soleil est dangereusement élevée. Reste à l'ombre. La température au soleil est dangereusement élevée pour rester dans cette blague. Toi tu aimes vivre dangereusement mais pas moi. Comment as-tu pu passer devant la boulangerie sans la remarquer ? Tu n'as pas vu la brioche sur le toit ? Or could you pass by the bakery without noticing it ? You did not see the brioche on the roof. Il faut partir maintenant si on veut éviter les embouteillages. Oui il doit y avoir du monde sur les routes. Exactement. Yes there must be a lot of people on the roads. Visiting that rye factory was interesting. Visiting that rye. Visiter cette usine. Visiter cette usine de rye était... Intéressant. 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 Anna apprend à conduire avec son père mais il trouve qu'elle s'approche toujours dangereusement des voitures qui sont devant elle. Le père d'Anna a peur. Aller à ce guichet n'a pas été simple. En allant là-bas il s'est perdu. Si je ne me trompe pas on est vraiment perdu. Si je n'en faisais pas des erreurs, nous sommes vraiment perdues. Notre chambre doit sûrement avoir une belle vue. Notre chambre doit sûrement avoir une belle vue. Travailler dans une usine de rye doit être fatiguant. Je travaille dans une rye factory. Deuxelles serait stressant. Nous passions à Bitesatz Museum mais nous n'avons pas entré. Oh... On est passés. Tout ça ? on est passé devant ce musée mais on ne y est pas entré il passe devant moi mais il ne me voit jamais c'est marcher sur les rails est interdit se promener sur les rails est interdit se promener sur les rails est interdit se promener sur les rails est interdit avec notre tente et nos sacs de couchage tout neuf nous aurons bien chaud cette nuit le prix comprend en les chambres les repas et toutes les activités il veut demander au réceptionniste si le petit déjeuner est compris dans le tarif visiter ce pays a été une expérience incroyable visiter cette ville est très sympa mais tout est terriblement cher visiter ce musée est très intéressant en allant dans ce musée j'ai découvert plein de choses en allant n'oublie pas les sacs de couchage pour le camping n'oublie pas les sacs de couchage pour le camping n'oublie pas les sacs de couchage en faisant ça en faisant ce visa faire ce visa n'a pas été simple en faisant tous ces papiers j'ai appuyé être patient vous devez être ravis d'avoir ce beau temps You must be free to have this beautiful waiter. Admission to the castle in Klaus Kittetur. Admission. Le entrée du château. Comprends une visite. Visite l'idée à l'entrée du château. C'était une vraie aventure. Ce sac de couchage est terriblement chaud. J'ai fait des rembourses. Ce visa de tourisme permet un séjour d'un mois. Ce visa de tourisme permet un séjour d'un mois. Ce visa de tourisme permet un séjour d'un mois. Ce visa de tourisme. Ce visa de tourisme permet un séjour d'un mois. Ils doivent sûrement être perdus. Ils doivent sûrement être perdus. Ce visa de tourisme permet un séjour d'un mois. Face de tourisme sur la visite. Ce visa de tourisme permet un séjour d'un mois. Ce visa de tourisme permet un séjour d'un mois. Ouais, j'y étais presque. That stated tour was terribly boring. These services must surely be included. Ces services doivent sûrement être compris. N'oublie pas les sacs de couchage pour le camping. N'oublie pas les sacs de couchage pour le camping. This guided tour was terribly annoying. This guided tour was terribly annoying. Pardon, je ne voulais pas que vous dormiez. Oh sorry, je ne savais pas que vous dormiez. Oh sorry, I did not know you were sleeping. Essayez de mettre des choses utiles dans ta valise. On ne peut prendre qu'un seul bagage en cabine. Il risque de faire très chaud en bois de loup, tu sais. Tu as raison, je vais prendre plus de t-shirts. Zary, si tu mets autant de vêtements dans ta valise, tu risques de ne pas pouvoir la prendre en cabine et de payer un supplément. Zary va peut-être payer plus cher. Ils se sont trompés de chemin. Je les ai aidés à retourner à l'hôtel. Ce passager s'est énervé quand le chat de son voisin s'est assis pour la quatrième fois. Ça n'est pas sa place. Oscar risque de rater son vol à cause des embouteillages et ça l'énerve. Oscar met Macy's flight because of the traffic teams and that irritates him. Cela vous dérangerait-il si j'ouvrais la fenêtre ? Would you mean to you if I open the window, would you mean to you if I open the window, You mean to you if I open the window, would the passengers on this cruise annoy me ? Tous les passagers. Tous les passagers. De cette croisière. Croisière. Ménière. Cela vous dérangerait-il de faire moins de bruit ? Would you meet making less noise ? Passagère bruyante m'énerve beaucoup. This Oh, come on, dit nois. This noising passenger Boring me a lot. This noisy passenger, I noise me a lot. Si tu prends un seul bagage en cabine, c'est gratuit. Si tu prends un seul bagage en cabine, c'est gratuit. Tu ne peux pas prendre plusieurs bagages en cabine. You cannot take several carry-on bagages en cabine. Bagage. You meet me as your flight if you don't hurry. Tu Tu Risques de rater. Risques De rater Ton vol Si Tu ne te Presser Dépêche Tu risques de rater ton vol si tu ne te Dépêche Pas Dépêche Pas Cela vous dérangerait-il de me prendre en photo ? Would 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 Meant You Pas Meant To Take A Picture Of Me Would You Meant Would You Meant Taking A Picture Of Me A Re To Do A Det Sous-titrage ST' 501 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 Cette passagère bruyante m'énerve beaucoup. Cette visite guidée était terriblement ennuyeuse. Cette visite guidée était terriblement ennuyeuse. N'oubliez pas les sacs de couchage pour le camping. Cela vous dérangerait, Il, de me prendre en photo ? Would you meant taking me, taking a picture of me ? Ta description n'était pas vraiment très claire. La description n'était pas vraiment très claire. Ils étaient terriblement effrayés. Ils ont été terriblement effrayés. Ils ont été terriblement effrayés en apprenant ça. Cela vous dérangerait, Il, si j'ouvrais la fenêtre ? Would you mind if I opened the window ? Ce pauvre cycliste vient de tomber. La vélo. J'ai pris le guide dont je préfère. Les descriptions. J'ai pris le guide dont je préfère. J'ai écrit quoi ? J'ai pris le guide dont je préfère. 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 J'ai pris le guide où tu conduis. J'ai pris le guide dont je préfère les descriptions. On risque d'être en retard si c'est Luc qui conduit. J'ai pris le guide dont je préfère. J'ai pris le guide dont je préfère. Et maintenant, c'est le temps de faire la réc-time. Bye-bye.